On vous le disait tout à l'heure, vous avez tous profité bien évidemment de l'été, de la plage, de la piscine ou os, donc les cheveux, eh bien ils sont un petit peu, comment dire, mal en point. C'est sûr, sur une part, 3 semaines à Miami, au Brésil, quand on revient, ou en Thaïlande, n'est-ce pas madame ? C'est le moment de faire le bilan, et surtout de réparer. Ça va pas, ça va pas du tout. Comment ils sont là ? Tout fourchus ? Ils sont tout fourchus, ils sont tout secs, ils ont fait la mer, le soleil. J'ai donné pas mal de conseils en début d'été, mais c'est vrai que... Vous nous avez dit de mettre un spray quand on va à la plage. Alors normalement, c'est pas trop la cata non plus, mais bon, des fois on se laisse un petit peu aller, on n'y pense plus trop, on est là, on est bien, on est sur la plage de Miami, Brésil ou la Thaïlande. Et du coup, le spray, ça va, ça va. Complètement. Alors du coup, si on veut pas tout couper, parce qu'on est désemparé, qu'est-ce qu'on court chez son préfère ? Donc on court chez vous. Voilà, pour se faire faire un bon soin. Qu'on fait au bac, qui n'est pas à la vente en fait, des soins de la protéine, qui réparent vraiment le cheveu de l'intérieur. Ah ouais, soins de la protéine ! Donc ça remet carrément les écailles du cheveu dans le bon sens. Elles sont plus comme ça, les écailles, elles se remettent dans le bon sens. C'est un soin, oui, qui répare vraiment le cheveu de l'intérieur. C'est vrai qu'il se fait par un professionnel, pourquoi ? Parce qu'il est en plusieurs étapes et c'est bien 20 minutes de soin. Ah oui, d'accord. Entre le massage, le premier produit, un spray ensuite qu'on applique sur le cheveu pour vraiment resserrer l'écaille. On laisse poser, on remet un deuxième soin. Est-ce que vous avez ressenti que vos cheveux étaient moins bien, vous dire ? Pour le petit en reste. Est-ce que vous avez senti que l'écaille était énervée ? Moi, je n'ai pas trop soin, c'est parce que je ne prends pas trop soin de mes cheveux, mais je pense qu'au bout de 2-3 semaines de plage, je vois les gens du prendre cher. Que lesquels étaient agressés, là ? Un peu sec. Donc le soin chez le coiffeur, donc on ne peut faire que dans un salon, ça, Laurent ? Oui, alors ce genre de soin, la protéine, comme j'explique, c'est bien 20 minutes de soin entre le massage, le premier soin, le spray. Donc on est bien la tête dans le bac aussi. Ah oui, on est bien, petit massage, on se fait sous-souté, donc on n'hésite pas. Ensuite, on continue avec un masque chez soi, une fois par semaine, nourrissant. Alors, pareil, adapté au type de cheveux, qu'il soit fin ou épais, ça, blonde ou brune, ce n'est pas un problème. Est-ce que les masques, parfois, n'ont pas tendance à alourdir le cheveu ? Justement, il faut vraiment faire attention au type de cheveux. On a des masques, maintenant, qui restent légers, en fait, qui restent, d'ailleurs, comme ce type de masque, sans parabènes, vous pouvez avoir le cheveu vraiment très fin, il n'y a aucun problème. Vous mettez ça sur vos longueurs et pointes, ça vous répare le cheveu. En tout cas, ça continue la réparation de celui-ci. D'accord, donc ça, c'est vraiment la suite. On fait quand même le méga-soin. On fait le méga-soin après une fois par semaine. Une fois par semaine, il suffit. Avec le shampoing, ça, c'est bien d'avoir aussi le shampoing. La totale. La totale. Cheveux fins, cheveux plus épais. Ensuite, les blondes, alors, les blondes, ça, c'est pareil. Les pauvres blondes. Les blondes, du coup, elles se retrouvent, le cheveu, un petit peu, des fois, ou jaunis, ou un peu sec. Alors, ça, pareil, on a besoin d'un soin. Même pas, madame, même pas, non ? Mon cheveu est d'une douceur, écoutez, du satin. Alex est toujours au top. Alex est toujours au top, toujours, toujours. Je vous engageais toute l'année, brillant. Les cheveux qui brisent, c'est exceptionnel. Mais ce n'est pas toujours le cas. On se retrouve avec un peu le cheveu qui est un peu viré ou un peu jaune. Alors, on a les soins illuminateurs pour... Pour raviver ? Deux fois. Ah ouais ? Deux fois, ce soin ravive le blanc. Mais c'est pour les cheveux colorés ou méchés ? C'est le blond angel. Je l'adore. Blond angel. La prochaine fois, je vous le fais. Vous allez voir. D'accord, promis. En fait, on appelle ça des rose couleur pour cheveux blonds. Mais blond coloré, blond naturel et blond méchés. Les blond méchés. Blond méchés. Si on a une couleur, ce n'est pas la même chose. Quand on a une couleur, on fait... Blonde, on fait souvent, souvent du balayage. Après, c'est autre chose pour les colorations. Après, je vais en parler. C'est autre chose d'accord. Donc là, c'est pour les mèches. Ça, c'est vraiment ce genre de soins. Et ça vous refait quoi, le soins ? Je pense que vous avez déjà vu ce genre de soins un peu... Vous savez, ils sont maux ou violés. Oui, oui, c'est pour enlever le jaune en général. Alors, on enlève le jaune. Après, c'est vrai qu'il y a... Des années, des années de pratique. C'est ça. C'est vrai que ce soin, justement, illumine la couleur. Après, il faut faire très attention parce que j'ai vu des clientes me dire « Oui, je fais le soin bleu. » Non, non, surtout pas. Soit le soin bleu, c'est pour les cheveux gris. Ah oui ! Oui, parce que si vous mettiez du bleu sur du jaune, enfin du jaune, du blond, ça vire au vert. Ça, c'est de la colorimétrie, il faut le savoir. Prenez le soin violet, par exemple. Voilà, donc ça, c'est bien. Deux fois, franchement, vous avez donc le cheveu réparé parce que non seulement il déjaunit, mais il répare aussi. Super, c'est bien ça. Blonde angel. Le blonde angel, je craque. Très bien, c'est nickel. Ensuite, on a pour les cheveux colorés, pour les brunes ou les cheveux colorés, c'est pareil, la couleur a un peu passé. Une brune, ça peut virer un peu, vous savez, l'oranger, elles ne sont pas contentes, elles se disent « moi, mais pointe ». Tu les pointes, toi, et qu'elles sont plus. Ah, Rudy, ça vous parle ou pas ? Parce que Rudy vient d'une famille quand même, où il y a pas mal de coiffeurs. J'ai beaucoup d'oncles qui sont coiffeurs, donc moi, et tout ça, je l'ai vu dans ma jeunesse. Ils connaissaient bien. Vous, Olivier, par contre ? Il écoute, il écoute sagement. J'ai les cailles ébailles. Voilà, exactement, ça se voit. Donc, pour les couleurs, c'est un autre produit, mais pareil. Alors, par contre, on évite totalement, quand on rentre comme ça et qu'on a eu du soleil, on a décoloré cette couleur qui est un petit peu orange, on évite la coloration d'oxydation sur ces longueurs, surtout. Parce qu'on va réoxyder encore notre cheveu, il va encore plus éclaircir, ça va être la cata. Et là, on peut tout couper, presque. Donc, on part maintenant sur des colorations, on appelle ça des colorations gloss, sans oxydant, sans ammonium. Ah, le gloss, c'est pour rendre le cheveu brillant. Voilà, le cheveu brillant rapporte un reflet, on évite ce côté passé, voilà. Et ça, on applique sur longueur et pointe. C'est des couleurs aussi, soins, d'accord. Puisqu'il y a des huiles, des essentiels à l'intérieur, donc c'est vrai qu'avec ça, on retrouve son cheveu. Combien ça te fout à peu près, Laurent, ces soins, justement, au salon ? Alors, les soins, ça varie, on va dire vraiment, les masques, les masques nourrissants une fois par semaine, c'est entre 30 et 40 euros. Ensuite, les Blond Angels, c'est 25 euros. Si on vient se faire un soin ? Après, le soin, le soin vraiment au salon, c'est 25 euros. 25 euros, d'accord. C'est bien de le faire au moins, voilà, quand on rentre de vacances et le mois d'après au moins. Bon, ça va, ça vous revient à 50 euros pour un ou deux mois. Pour se remettre les cheveux d'attaque. Mais franchement, vous allez vraiment, voilà, les cheveux d'attaque, c'est vrai. Nickel. Voilà, donc, on évite. Et bien sûr, on s'équipe à la maison, les shampoings, les masques, on essaie de faire au mieux. Voilà, les lotions aussi, pareil, qui sont, ça pareil, sans parabènes, pour donner un peu de lotion hydratante à vos cheveux. Voilà, je crois qu'on a fait tout. Très bien, voilà, il nous reste le plus qu'à. On retrouve notre crinière. C'est important quand même, parce que. Oui, les cheveux quand même. Oui, là, pour la rentrée. Voilà, nos beaux cheveux comme ça. Vous faites faire quelques mèches en même temps, pour revivier un petit peu tout ça. C'est ça, c'est ça. Que les racines, pas les longueurs. Oui, ben sinon, ça abîme. Voilà. C'est ça. Vous dites, je suis aussi calme. Ça va, je suis calme, mais non. Elle est au top, elle est au top. Ça sent la pratique, hein. Écoutez, il y a des années, il y a des années de pratique. C'est ça, mettre le café et du cheveu. Alors, on passe par des phases, selon les coiffeurs, je ne vous dis pas. Bref, du coup, une bonne adresse. Tocoya, 80 rue Paradis, à Marseille, dans le 6e, près de la préfecture, pour faire ses soins, justement, en salon. On le répète, ne faites pas n'importe quoi à la maison. C'est ça. Merci. Merci, Laurence. Merci beaucoup. On vous retrouve ce soir. C'est la reprise aussi pour vous. À partir de 22h, en plus, c'est le dernier jour du Mercato en sport. Ça va bouger. Les dernières infos seront dans le JT Sport, à partir de 22h, dans le 22 minuit. Le 22 minuit, qui reprend également du service ce soir avec Julien Devage, aussi aux commandes. Eh oui. En tout cas, merci de passer nous voir. Vous revenez, hein. Vous reviendrez plus souvent. Ça va, c'est toujours un plaisir. Merci.